Des camions comme celui-ci, il n'y en a qu'une poignée en Europe et Ferdi de Martin a le bonheur d'en être le chauffeur. Un camion américain de 21 tonnes avec un sacré style. On look un peu old school, comme ça, et puis beaucoup de chrome. Impressionnant, mais pas facile à conduire. La boîte à vitesse n'est pas synchronisée. C'est vraiment encore une catégorie de véhicules où il faut suivre la mécanique, il faut suivre le moteur, il faut écouter le bruit qu'il fait. Et puis là, on arrive à le conduire. On ne peut pas... On doit faire comme lui décide. Sinon, hop, voilà. Moi, je dirais que c'est un peu comme jouer d'un instrument de musique. Il faut jouer juste, il faut jouer les bonnes notes, sinon ça déraille. Et là, ça déraille pas, ça graille. Aujourd'hui mécanicien, Ferdi de Martin conduit ce truc américain pour le plaisir. Il amène des voitures de course sur les circuits européens. Mais avant, il a fait toute une carrière de chauffeur. Un rêve de gosse, quand il voyait des camions poussiéreux revenir des quatre coins du monde. Ça me faisait complètement rêver. Je me suis dit, mais un travail comme ça, être payé pour bourlinguer entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, ça doit être juste fantastique. Puis je me suis dit que c'était ça que j'allais faire. Intéressé aussi par la technique, il devient mécanicien sur poids lourd, puis roule jusqu'en Afrique du Nord, dans les pays de l'Est ou au Moyen-Orient. Il y avait de l'aventure et puis il y avait la solitude des heures de conduite. Mais partout où on s'arrêtait, il y avait une camaraderie qui se créait de façon instantanée. Et on n'était jamais seul en fait. Puis, il s'engage pour le CICR, convoi humanitaire dans des pays en guerre, plusieurs semaines sur des routes parfois hostiles. C'était une période très dure, parce que les conditions de travail étaient extrêmes. Les routes étaient complètement détruites. Il fallait trouver des solutions pour traverser des rigères à guet. Après, il y avait des problèmes avec des mines, il y avait des problèmes avec des embuscades. Cette fois-ci, la route devrait être plus tranquille. Direction Marseille, 8 heures de route au volant de ce poids lourd, qui ne passe pas inaperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada